Musique Il est clairement stipulé dans la Feuille de Roots en son article 20 que tous les exilés politiques peuvent revenir au pays, y compris l'exilé d'Afrique du Sud. Une explication ou tout simplement un rappel émanant de Norbert Lallaratiraounen, celui qui a tout récemment représenté le président de la transition à Pretoria en Afrique du Sud. Sauf que la note explicative en son article 45 n'efface en rien sa condamnation par la justice malgache. Ce retour doit être précédé éventuellement de consultations et de concertations entre les acteurs politiques malgaches, les autorités de la transition et éventuellement de la SADEC en cas de position divergente sur les différents problèmes que pose ce retour. En effet, ce retour ne pose pas seulement le problème de la date, mais il pose également le problème des actions judiciaires entreprises contre le président Marc Ravalmanen et surtout les mandats d'arrêt qui ont été lancés contre lui lors des affaires judiciaires auxquelles il a été impliqué. Ce conseiller spécial du président de la transition dénonce les manipulations faites par roi de presse. Des articles de presse avancent en effet que le retour de l'ancien président se fera avant le 29 février prochain. Les participants à la réunion de Pretoria ne se sont jamais prénoncés à ce sujet, a-t-il expliqué. Je tiens à préciser qu'il n'y a jamais eu de fixation de date ou de détermination d'une date pour ce retour. La seule date qui a été fixée lors de cette rencontre est la date d'adoption, la date limite d'adoption de la loi d'amnistie qui a été fixée au 29 février 2012. Donc aucune date, je répète, n'a été fixée concernant le retour de M. le Président Marc Ravalmanen. Par ailleurs, en ce qui concerne la loi d'amnistie qui a été exigée par le vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères, Marius Fransman, à être votée au plus tard le 29 février, Norbert Lalaratira Ounen est intransigeant. La SADEC n'a pas son mot à dire à ce sujet. Il revient au malgache dont décider, a-t-il précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada